Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de mon Génération Laideur. La dernière fois on s'était quitté avec Bicarbonate qui était devenu Bambin et j'ai encore remarqué qu'on avait oublié son lit. Ouais, on l'oublie tout le temps celui-là, mais on va remédier à ça de suite. Donc écoutez, trêve de blabla, c'est parti ! Bon vous voyez, directement je suis arrivée dans le jeu, je me suis mis en mode construction, pour pas oublier le lit cette fois-ci. Non c'est sûr qu'on allait l'oublier, c'est sûr. Moi je nous connais, je nous connais, on l'aurait oublié. Enfin je l'aurais oublié. Bon c'est parti, lit pour Bambin. En vrai on va lui prendre un lit tout blanc, très hôpital. En vrai il s'appelle Bicarbonate, c'est la force des choses, il est tout blanc quoi. Et je sais pas si on le met là, il va être vla chiant non ? Avec les gosses, enfin avec les enfants je veux dire. Non vas-y, je pense que ça va aller, je pense que ça va aller. De toute façon j'ai pas assez de flouze pour refaire la chambre, donc on va laisser ça comme ça. Et ça ira très très bien, ça ira très très bien. On m'a dit aussi, oh j'ai failli oublier, que je pouvais ajouter un truc de terrain, une caractéristique plus précisément. Parce qu'on avait changé de saison, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc attendez, qu'est-ce que je vais mettre ? Est-ce que je mets alignement cosmique ? Non, elle a déjà le cosmique en elle. Déjà elle nous fait des jumeaux et tout à chaque fois, c'est pas la peine. Qu'est-ce que je peux mettre ? Fantastique Sol ! Oh oui 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 ! Ouais ouais, Fantastique Sol. On va ajouter ça. Et le prochain qu'on mettra... Ah je sais pas du tout hein. Peut-être bonne école, je sais plus où c'est. Ou jeu d'enfant ouais. Les enfants semblent apprendre plus rapidement. Ouais ça peut être intéressant. Bonne école. On dirait que les enfants y obtiennent toujours de bonnes notes. Oh ! Bon, on choisira entre les deux. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez. Bon, en attendant, là c'est un peu chaotique. Je vais pas vous le cacher. Il est 21h, donc hop, lui va aller dormir. Toi tu vas aller dormir, toi aussi. Et écoute, on va proposer à Knox de rester à moins qu'il soit déjà... Ah, il est en séjour temporaire. Ok. Il peut pas réparer ça ? Bon, je vais le faire moi-même. Mais arrête de faire ta crise, Bicarbonate, va dormir ! Oh là là, mais c'est l'enfant du démon celui-là ou quoi ? Non, c'est l'enfant de Pabelle, c'est encore pire. Et à l'unanimité, vous aimeriez bien que Knox se marie à Pabelle. Puisque Pabelle, c'est terminé. Elle n'aura plus d'enfant, elle a fait deux grossesses. Donc c'est terminado pipoto et vous voulez pas qu'elle termine sa vie seule. Mais en même temps, vous voulez pas qu'il habite avec elle. Donc moi, je comprends pas trop vos délires, les gars. Moi, je suis un peu de la vieille école, tu vois. Genre, quand t'es mariée, tu vis avec la personne. Donc je m'étais dit que, bah écoutez, il allait rejoindre le foyer. Voilà, je sais que ça va vous déplaire. Mais écoutez, pourquoi pas ? Puisque comme il est dit dans les règles, la personne qui rejoint le foyer ne doit pas rapporter d'argent. Mais après, si Knox travaille, bah écoutez, il va ramener de l'argent au foyer. Donc c'est toujours intéressant de faire ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, on va avoir le mariage de Pavel et Knox. Il a l'air très intéressant. En tout cas, ça fait très plaisir. Ah, attendez, on n'a pas de poubelle pour vider la poubelle. Enfin, de poubelle extérieure. Mais oui, je l'avais jetée, elle était hantée. Par contre, c'est là, il y a encore une poubelle hantée. C'est pas possible, il y a un gros souci. Je pense que je vais mettre celle-là, comme ça au moins, elle sera pas hantée parce que c'est chiant. On va la mettre, hop, juste ici. Ce sera beaucoup plus pratique. Et 220 une poubelle ? Mais c'est du vol ! C'est du vol ! Qu'est-ce qu'il a, bicarbonate ? Bah, il dort. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle voulait lui faire ? Ah, peut-être le border ou quoi ? Bah, va pas le déranger, il dort. Bon, moi, je me dis, comme elle est en forme, il faudrait qu'on en profite. Par exemple, il n'y a pas d'herbre de prairie ? Si ! Récolter toute l'herbe. On va aller creuser ici. On va vraiment, voilà, chercher de la moulaga de Bogota. Putain, c'est vieux ce truc. Oh, les références, quoi ! Non, parce que là, 14 simflouzes, ça craint vraiment du boudin. Knox ne va rien nous rapporter, comme je vous le rappelle, et je crois qu'officiellement, Knox n'a pas d'emploi. Enfin, en tout cas, quand on joue avec lui, il n'a pas d'emploi. Ou alors, il est pro de l'écologie, mais je sais pas, je sais pas. Après, je vous rappelle que Pabelle a un emploi. Enfin, il me semble qu'elle a un emploi. Ouais, elle est vendeuse à l'étage des soldes. Elle travaille dans deux jours. Faudrait quand même qu'elle reprenne son emploi, parce qu'elle a fait n'importe quoi. Elle n'y est pas allée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Oh non, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais stop, en fait ! Le monstre sous lit ? Purée, j'ai pas mis de veilleuse. J'ai la haine. Ah, vous me l'avez dit en plus la dernière fois. J'ai trop la haine. Oh, une veilleuse. Je suis sûre que j'ai même pas assez d'argent pour acheter une veilleuse. Bah non, mais j'aurai pas d'argent pour acheter une veilleuse. Oh, mon dieu. Faut que je vende un truc, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vende ? Ça, ça vaut combien ? 72 ? Bah non, je vais le laisser là, hein. Ça, c'est leur seul jouet, je vais pas le vendre. Ça, ça vaut combien ? 24 ? Je vais pas vendre ça. Ça coûte 70, une veilleuse. Mais purée, il faut être roll shit pour avoir une veilleuse, hein. Je vous jure. Bon, vas-y. Toi, tu t'en vas. Non, c'était trop mignon. Bon, je vais vendre la poubelle. Elle m'a saoulée, elle était trop chère. On va acheter la veilleuse, ici. Et on va racheter une poubelle moins chère. Il y a que des solutions. Oh non ! Poubelle efficace, poubelle hantée, oui. Genre là, je vais la poser, vous allez voir. Elle va être hantée, je suis sûre. Bon, là non. Elle est pas hantée. Mais normalement, des fois, elle est hantée. Bon, Knox, en tout cas, il s'occupe bien des petits. C'est génial. Bon, allez faire une sieste, là, au lieu de nous embêter. Bicarbonate, en tout cas, il dort pépouse. Oh oui ! Pas belle, elle a trouvé un nectar d'énergie. Et je crois que ça se vend très très cher. 95, ok. Bon, noix de coco. Bon, ça, on s'en fout un petit peu, je t'avoue. Fumier de cheval. Mais le nectar, on va attendre qu'il y ait le gugus qui nous achète les trucs un peu plus chers. Parce que là, on a des bons nectars. Regardez-moi ça. Oh, mais Ajax, elle a encore fait un cauchemar. Mais purée, mais t'es hantée dans ta tête ou quoi ? Je vous jure, ils ont un problème, mes gosses, ça va pas. Ils font des cauchemars tout le temps. Vous avez une veilleuse, arrêtez un peu. Et il est où, Knox ? Knox, il est pas là ? Ah, ok. Bon, il est parti. Je sais pas où il est. Ah, pas belle, elle s'est fait mal. Elle s'est coupée. Bon, c'est pas très grave, ça va, ça va. Tu vas t'en sortir, tu vas survivre. Tu vas survivre. Ok, elle a trouvé haricots verts et encore fumier de cheval. Alors, ça, c'est quoi ? Grenade. On va le garder, je pense. Haricots, je vais le vendre, ça rapporte pas grand-chose. Ça, je vais le vendre également. Le foin aussi, 329, c'est génial. Et les nectars, je vais attendre le gugus, en fait. Ah, on a trouvé une pierre, 25. Bon, c'est pas fameux. Et une grenouille, aubergine, surfeuse. Eh ben, écoutez, je trouve quand même qu'on a fait des bonnes récoltes. C'est pas mal. Je vais donner les clés de la résidence à Knox, voilà, pour que ça fasse un peu plus RP. Voilà, comme ça, il est vraiment chez lui. Il peut venir quand il veut. Et c'est peut-être mieux pour vous qui ne voulaient pas, en fait, qu'il vive ici à temps plein. Enfin, qu'il apparaisse dans le foyer. Je pense que c'est un bon compromis. Venez, on reste sur ça. En fait, Knox, il va se marier avec Pabelle. Il va la demander en mariage, etc. Enfin, Pabelle va le demander en mariage. On va faire une petite sortie, etc. Ça va être très sympa. Mais on part du principe qu'il a les clés. Il vient quand il veut. Mais voilà, il vit pas avec nous dans le foyer. Je pense que c'est un bon compromis. Comme ça, tout le monde est content. Non, mais regardez, en plus, il est adorable. Enfin, il est vraiment Pabelle. Enfin, c'est trop, trop cool. Il est trop gentil. Oh, Pabelle, qu'est-ce que tu fais avec Zerby ? J'ai hâte que Zerby grandisse pour lui mettre des vêtements un peu chelous et tout. Bon, Pabelle, tu vas servir le petit déjeuner. Tu vas faire, allez, pancakes aux ursons en gélatine. Voilà, ça va être plutôt pas mal. Il y en a beaucoup qui ont bondi sur les poils bleus de Pabelle. Bah, moi, je suis désolée. Je trouve ça hilarant. Donc, ça rajoute un petit charme, quoi. Bon, Knox, il s'occupe des plantes. Il adore faire ça. Elles sont entre de bonnes mains, vraiment. Entre de bonnes mains vertes, quoi. Oh, le petit déjeuner, il va être prépile-poil avant l'école. Ça va être génialissime. En plus, tout le monde peut s'asseoir autour de la table. C'est vraiment adorable. Je vais appeler la table. Mais non, mais mange pas ça, Knox. Non, mange pas ça, s'il te plaît. Tu gâches tout mon vibes, là. Voilà, mange les petits pancakes. Parfait. Hop, je vais programmer un petit peu les gosses. Quand ils se réveillent, comme ça, ils vont prendre une portion. D'ailleurs, ils vont se réveiller parce qu'il y a bientôt école. Donc, réveillez-vous là-dedans, bande de crottes. Ah, Ajax, il y a une dent qui bouge. On va lui faire arracher ce soir. Dire que c'est notre prochaine matriarche. Aïe, aïe, aïe. Dans cet épisode, elle va devenir adolescente. On va voir vraiment sa tête. J'ai assez peur, je vous avoue. Oh non, mais regardez le petit déj en famille. Oh ! Pabelle, Knox, Sanitol et Ajax. Ah non, mais Ajax, elle est tout le temps en colère. C'est effrayant. Elle m'effraie, cette gosse, je vous jure. Bon, Knox, il va vider les poubelles. Nous, on fait la vaisselle. Je pense qu'on va aller, hop, faire un petit pipiroum. Voilà, ça soulage. Bicarbonate, il dort encore. C'est pas dérangeant. Vraiment pas. Dors. Dors ma puce, vraiment. Oh, Knox, il se recèle une deuxième fois. Non, mais Knox. Eh, attention, attention au sucre et aux calories. Bon, Ajax, elle va gagner un petit peu en responsabilité. Elle va faire la vaisselle. Elle va aller aux toilettes ensuite. Sanitol, il fait des abdos, des petits crunchs, ok. Pabelle, elle casse les jouets de ses gosses. Bah, c'est génial. Et je crois qu'elle a réveillé Bicarbonate en faisant ça. Purée, j'ai la haine. Ouais, bah, répare ça. Bicarbonate, va manger et on va te laver après parce que tu es vraiment craspée pour du Bicarbonate. Oh, non, mais j'ai eu, regardez-moi ce petit pyjama. Il y a un lapin sur les fesses, j'avais jamais remarqué. C'est un peu chelou, mais c'est mignon, c'est mignon. Bon, je vais aller ranger les pancakes pour pas qu'ils traînent dehors. Bicarbonate, il fait quoi ? Il va manger sur son lit. Oh, vraiment. Mais pourquoi elle est pas allée aux toilettes Ajax ? Elle a envie de faire pipi, va faire pipi. Ils ont fait leur devoir, donc ça, tout va bien. Bicarbonate mange salement. Bah, c'est génial. Bah, vraiment, je suis ravie. Ravie de le savoir. Bon, il a fini de manger d'ailleurs. Ah, Knox est au bain. Je peux pas encore lui donner de bain. Oh, non, Ajax, elle voulait faire pipi et elle a vu son beau-père dans le bain. Quelle horreur. La pauvre, vite, va faire pipi. Voilà, et ensuite, nettoie la litière et moi, je vais donner un bain à bicarbonate. On a une petite conversation avec Sanitole avant l'école. C'est adorable. Bon, Ajax et lui partent à l'école ensemble. Et là, je rêverais de voir le petit bus scolaire passer devant. Ah, si vous saviez, j'aimerais trop. Bah bon, là ici, bon, pourquoi pas ? Il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires la dernière fois que bicarbonate, il avait la tête d'un homme de 40 ans sur un corps de bébé. Et je suis d'accord. Et c'est très effrayant d'ailleurs. C'est vrai que c'est un peu perturbant. Il a l'air de s'appeler Jean-Michel, quoi. Par contre, il m'énerve parce que là, je vois que ça vessie. Elle va lâcher alors qu'on vient de le laver. Il est hors de question qu'il se fasse pipi dessus. Il va me saouler. Et voilà, et voilà. C'est la chute. Ah non, c'est bon, il s'est pas sali. Bon, on va essuyer un petit peu le bain. Où est Zarbi ? Elle est où ? Ah, elle est là, d'accord. Je vais nettoyer sa litière aussi. Putain, c'est une vraie machine à crottes, ce chat. Et je pense que là, lundi 10h, on va organiser du coup une sortie avec Nox. Bicarbonate, bah écoutez, on va le mettre avec une nounou à la garderie, quoi. Oh, ou alors venez, on lui fait notre demande ici, là. Ça pourrait être adorable. Ou sur la plage. Venez, on va sur la plage. On va faire la demande avec Nox sur la plage. Par contre, s'il dit non, c'est vraiment chaotique. Vraiment. Ce serait horrible, horrible. Non, c'est trop beau. Franchement, s'il dit pas oui, je comprends pas. Le souci, c'est qu'on peut pas encore lui demander en mariage, parce qu'on a pas une barre rose assez élevée. Je vous rappelle que Pabelle, elle est froide, donc c'est pas évident. Bon, après, ils sont en couple, ils commencent à la connaître. Normalement, ça devrait aller. Ah, elle est mal à l'aise. Aïe, purée, non ! Oh non, quelle horreur ! C'est pas possible. Demander de regarder les nuages, elle va être inspirée, peut-être. Rien ne se passe comme prévu. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, intimité physique. Essayer d'embrasser Soulgi. Déclarer son amour en public. On va faire ça. Qui c'est qui pue, là ? C'est lui ? Oh, purée ! C'est pas grave, on l'accepte comme il est. Ok, le petit bisou et tout. Ouh là, elle lui chante une chanson ? Oh, mais il adore ! Non, il est trop mignon. Oh, trop chou ! Non, pourquoi tu pars ? Pourquoi il part ? Pourquoi il part ? Non, 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 qu'est-ce qui se passe, là ? Tu restes ici. Tu restes ici. Non, mais les gars, il y a toujours... Toujours ça se passe mal. Toujours ça se passe mal avec moi. Pourquoi il s'en va, là ? Pabelle, retiens-le. Retiens-le. Que là, on a commencé au bord de l'eau. On est en train de s'éloigner, quoi. Ah, il est enjôleur. Je peux toujours pas lui demander en mariage ? Purée de crottes. Purée de crottes. Mais si, mais si, tout va bien, tout va bien. Je peux toujours pas ? Non, je peux toujours pas. Après, lui, le risque, c'est qu'il devienne mal à l'aise, vu qu'il est sale. Ah, ce serait vraiment horrible. Offrir un cadeau romantique. Ah, j'en ai pas. Ah, une pièce d'amélioration, il va kiffer, je pense. Je peux toujours pas demander en mariage ? Ah ouais, purée, il faut avoir vraiment un truc de ouf, hein, pour demander en mariage. Ah, bah, on va pas lâcher d'une semelle, hein. Prendre une pause sexy, vas-y, pas belle, donne tout. Ah, ça y est, la demande ! J'ai trop peur. J'ai trop, trop peur. Ça y est, ça y est, on le demande, on le demande ! Ah ! Excusez-moi, je prends mes petites capillons d'écran. J'ai cassé le moment. Voilà, j'ai fait le stock. Bon, on va pouvoir voir si c'est bon ou pas, du coup. Mais là, vu sa tête, je sais pas, j'ai l'impression qu'il veut pas. C'est trop bizarre. Ok, un, deux, trois. Est-ce qu'il veut ? Oui, il veut ! Oh, bah, bien sûr ! Et voilà, on est fiancés à notre Knox. Après avoir quand même eu des péripéties, hein, franchement. Pabelle se sent particulièrement fidèle et engagée dans ses relations ces temps-ci. La confiance est importante pour elle. Bah, écoutez, oui, on va changer. De toute manière, elle n'est plus matriarche officielle. Elle a plus de grossesse à faire. Donc oui, elle est devenue fidèle avec le temps. Super, bah, écoutez, elle va rentrer chez elle avec Knox, s'il nous suit ou pas. Et je me suis dit, du coup, qu'un petit relooking pour Pabelle, ce serait pas mal, tout en respectant ses couleurs, évidemment. Mais voilà, j'ai envie de lui faire un petit relooking. Voilà, elle est bien adulte. Bien, bien adulte, même, là. Elle est fiancée et tout, voilà. Elle a envie un petit peu de changement. On va lui vendre le nectar à celui-là, du coup. Comment on fait ? Amical. Mince, mince, mince. Vendre du nectar. Ok, vas-y, Pabelle. Bicarbonate est rentrée de la garderie. Bah, écoute, parfait. Et oui, alors, vous m'avez tous dit, toutes et tous dit dans les commentaires, que oui, Pabelle, elle était paresseuse et que du coup, elle se fatiguait beaucoup plus vite. Bon, heureusement que Ajax n'a pas eu ce trait, encore, parce que je vous rappelle que je l'ai mis en aléatoire. Et si, quand elle grandit, je mets en aléatoire et qu'elle est paresseuse, je le vivrais très mal. Non, vraiment, ce serait une catastrophe parce que c'est... Oh ! Non ! Le vieux, il est parti, là ? Oh, purée, j'ai fait tout ça à pied pour vendre du nectar et il est parti. J'ai la haine, vas-y, j'ai la haine, je veux plus voir Pabelle, là, elle m'a saoulée. Bon, Bicarbonate, Finciest, t'es fatiguée ? Qui c'est qui appelle ça Nitole ? Knox ? Mais qu'est-ce que quoi ? J'ai trouvé une bague dans le sac de Pabelle, je crois qu'elle va me demander en mariage, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je devrais répondre ? Mais le jeu, vous n'avez rien compris, on vient de le demander en mariage. Bon, écoutez, on va dire dit oui, de toute façon, il l'a dit oui. Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive, mais Knox, tu l'as vécu il y a quelques minutes déjà ! Bon, ce n'est pas très grave. Bon, j'ai vu que les deux cocos avaient un projet scolaire, donc pourquoi pas le faire ? On va aller en faire leur petit projet. Pabelle, elle rentre, elle est complètement épuisée, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Gâté. Ah, vas-y, j'ai la haine, je voulais le voler et le donner à mes gosses, comme ça au moins c'était cool. Oh, il y a des mouches autour des toilettes, c'est hilarant. Ça, c'est un détail qui tue, ça. Non, mais c'est vrai, il fallait y pincer. Oh, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai gagné des points d'aspiration, devenir parent. Bah oui, du coup, on est parent, on a trois gosses. Voyons, boutique de récompense, qu'est-ce que je pourrais acheter là ? Pas grand-chose, hein ? Bon, on est à 855, c'est quand même pas mal. Observatrice, toujours bienvenue, habituée à la chaleur, nettoieuse rapide. Netttoieuse rapide, ça me plairait bien, ouais, pour Pabelle, ce serait cool. Bah écoute, prends des restes, Pabelle, parce que t'as très faim et tu fais rien, je sais pas ce que tu fabriques. Hop, tu vas aller aux toilettes. Les plantes, elles vont bien, ouais, elles vont bien. Tout pousse, tout pousse. Les enfants, ils font leur petit devoir. Bicarbonate, ils tapent la sieste. Je pense qu'il va venir goûter, genre des pancakes que j'avais préparés. Hop, voilà, il va venir goûter. Faut pas qu'il dorme trop longtemps. Ah, Knox, il veut m'emmener, mais vraiment, je suis trop fatiguée, Knox. Là, vraiment, on peut vraiment pas sortir. Il voulait m'emmener à un festival, mais là, c'est vraiment pas possible. Ouais, elle est super fatiguée, Pabelle. Bon, écoutez, on va lui faire son petit relooking maintenant, avant d'aller la mettre au lit. Comme ça, au moins, ce sera fait. Voilà, elle sera toute mignonne. Je sais pas trop ce que j'ai envie de faire, mais j'ai envie de la changer un peu de, comment dire, de tranche d'âge, quoi. Là, voilà, elle va commencer à être bien adulte. Elle a eu trois enfants. Voilà, faut vraiment un petit peu la changer. En termes de coiffure, c'est vrai que c'était sympa comme ça. C'était très sympa. Mais pourquoi pas lui mettre, voilà, un truc un peu plus classique. Je sais pas si je fais en sorte que ses cheveux ont poussé ou si elle s'est coupé les cheveux, quoi. Oh, waouh ! Oh, elle est mignonne ! En fait, j'aime bien les cheveux méchés, tu vois. Oh ! Pas belle en bombe, là, franchement ! Non, elle est jolie comme ça. Elle est belle comme ça. On va la laisser avec cette petite coupe. Elle est mignonne. Elle est vraiment, vraiment chou. Et je vous avoue que cette tenue, elle commence à me sortir par les yeux. Vraiment, je peux plus. Donc je vais la changer parce que là, j'en ai très, très marre. Je vais toujours rester dans ses couleurs et dans son style un peu chelou. Mais voilà, c'est vraiment plus possible, là. Voilà, par exemple, une petite robette comme ça, tu vois, un peu mignonne. Un truc un peu psychédélique, comme toujours. Mais moins t'as pas l'œil, quoi. Parce que vraiment, ça me sort par les trous. Vraiment. On va dire qu'elle s'est assagie un peu avec le temps, quoi. Non, mais regardez-moi cette femme. Vraiment incroyable, ma pas belle. Oh là là, le glow-up. Non, en vrai, c'est horrible. Mais genre, je la vois bien s'habiller comme ça, quoi. Donc on va la laisser comme ça. Voilà. Nouveau look pour une pas nouvelle vie, du coup. Mais je trouve que ça lui va bien. Non, allez, ça lui va bien. C'est mignon. Ah, ben là, il va tomber à la renverse quand il va la voir. Vraiment, il va être à vie. Waouh, pas belle. Trop belle, pas belle. Bon, écoute, va dormir. Franchement, t'es trop, trop fatiguée. Les petits, bon, ben, je sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais ils vont bientôt terminer. Bicarbonate, il est assez autonome, en vrai. Là, tout ce que je vais faire, c'est le faire jouer, peut-être. Et ensuite, il ira se coucher, mais en vrai, ça va. Oh, Zarbi ! Zarbi a vieilli. Ah, ben, c'est l'occasion de... C'est l'occasion de lui mettre des vêtements bizarres. Oh, génial, c'est trop bien. Bon, c'est arrivé un petit peu en retard, parce qu'on était dans le mode CUS avant, mais c'est pas grave. Oh, Zarbi ! Zarbi est trop Zarbi. Je suis trop contente. Alors, Zarbi. Alors, alors. Zarbi, Zarbi. Oh ! Oh my god. Oh là là. Ah ouais. Assortie à la maîtresse, quoi. Ah, mais je pensais qu'on pouvait, vous savez, dans le mode CUS, faire en sorte de mettre de la peinture sur Zarbi. Bon, c'est pas grave. Mais en vrai, Zarbi, elle est pas Zarbi, là. Elle est juste cute, tu vois. Oh, ça, c'est grave, les couleurs de pas belle. Ah non, je vais laisser ça. C'est grave, les couleurs de pas belle. Avec un collier bleu. Oh là là. Parfait. Parfait. C'est génial. C'est, c'est, oui. C'est Zarbi, c'est pas belle. C'est le mélange parfait. Oh, trop chou. Bon, il est un peu répugnant. Je sais pas ce qu'il fait. Oh, il parle en même temps de faire le devoir. Je savais pas que c'était possible. Ils s'adorent vraiment, ces deux-là. Regardez leur barre d'amitié. En plus, ils ont une conversation drôle. Bon, Bicarbonate, il joue à la poupée. Je pense que vers 20h, il ira se coucher. Juste après avoir joué, quoi. Ajax et Sanitol, bah écoutez, là, ça va être un peu compliqué. Il n'y a rien dans le frigo. Est-ce qu'eux peuvent commander une pizza ? Commander une livraison ? Ouais, ils peuvent commander une pizza, carrément. Donc, ils feront ça. Bon, Bicarbonate, il allait se coucher. Vraiment, trop fort. Par contre, ils mettent vachement de temps à faire le projet, là. Ah, elle a fini. Ok. Est-ce que ça se vend cher ? 80. Je sais pas si je les vends en vrai ou si je les garde pour mettre dans leur future chambre. Après, c'est pas... Oh, qu'est-ce que je viens de voir ? C'est bientôt l'anniversaire de Pabelle. Bah, dites donc. Ouais, je disais, c'est pas un challenge où les enfants restent très longtemps dans leur chambre, puisque c'est en mode de vie court. Donc, je pense que je vais les vendre, tout simplement. Oh, mais le chat, il a vomi partout. C'est une blague ? Bon, en tout cas, la pizza est arrivée. Mais le chat a vomi partout, quoi. Je comprends pas ce qu'il a eu. Pauvre Ajax. Oh, la bonne pizza ! Voilà, ils vont se régaler. Et voilà, frères et sœurs qui mangent la petite pizza, voilà, après avoir fini leur devoir. C'est adorable. Je vais ranger la pizza au frigo pour pas qu'elle pourrisse. Mais qu'est-ce qu'il y a, Zarbi ? Elle veut trop de la pizza ! Non, non, non. Bon, Sanitol va dormir, parce que ta sœur, elle peut pas aller aux toilettes. Ok, parfait. Et ensuite, c'est Ajax qui ira aux toilettes. Donc, je pense que, ouais, on va vendre les projets scolaires. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça fait 170. Par contre, le nectar, j'attends que le gugus, là, il revienne pour m'acheter mes trucs, quoi. Par contre, ça, il faudra le planter, parce que je pense qu'il y a moyen que ça vale un peu cher, quand même. Je sais pas. Parce que là, tout le haut de la maison, il est même pas fait. C'est assez compliqué. Après, on a la première génération. Donc, ça va. On a le temps. Non, bicarbonate, qu'est-ce qu'il fait ? Non, non, non. Où tu vas ? Qu'est-ce que tu fabriques, là ? Ah, il a grimpé tout ça. Non, mais ça va pas. C'est un gosse de fou, ça. Hop, petit bain pour Pabelle. On va remplir la gamelle de Zarbi. Nettoyer sa litière, évidemment. Je pense qu'après, on préparera, pourquoi pas, une salade de fruits. Comme ça, les enfants, ils mangeront ça en se réveillant. Voilà, c'est pas mal. Sa nouvelle tenue à Pabelle, je suis fan. Vraiment, je suis fan. Je suis fan. Bon, voilà, ça, c'est prêt. Elle va prendre une portion pour elle, je pense. Ouh là ! Ah oui, d'accord. Et elle va aller planter cette petite grenade. Ça, je vais le nettoyer pour elle. Hop, voilà. En se levant, les enfants, ils prendront une portion de salade de fruits. Voilà. Ouh là, Jacques, ça va pas bien. Aïe, 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 elle est fatiguée en plus. Pourquoi elle s'est réveillée même ? Je vais pas dire de se réveiller. Oh ! Zarbi, il mange. Oh là 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 là. Il mange dans le plat. Ah, ça y est ! Pabelle, elle aime le jardinage. Enfin ! Comme ça, ça va la divertir. Bah, il s'est planté où ? Oh, il s'est planté là ! Bah zut alors ! Ah oui, d'accord. Faut faire un bébé pour un move object. Voilà. Nickel. Bon, je vais tout arroser. Comme ça, au moins, tout sera bien. On va désherber aussi, parce que je vois que là, il y a besoin de désherbage. Ah non ! C'est pas de désherbage ? Non, c'est que je peux tout vendre. Ok. Ah, bah voilà. Ça vend quand même, ça vend. Ok, ça c'est nickel. Il y a toujours pas le gugus là qui achète les nectares. Ça, c'est relou par contre. Je sais pas où il est. Je vais aller récolter toute l'herbe de prairie. Ajax, bon bah elle est super fatiguée. Je sais pas pourquoi elle s'est levée à cette heure-ci. On va faire une sieste plutôt. Sanitol, il va bien. Bicarbriate, il va bien. Ok, hop, on est de retour sur Pabelle. Et j'attends le gars là du nectar. On va voir s'il réapparaît. Peut-être que si j'en retrouve, il va revenir. Ah bah, j'ai retrouvé un nectar. Il va peut-être revenir. Oh, c'est quoi, un avocat ? Mais non ! Oh, il faudra le planter, hein ! Bon, je vois que Pabelle, elle doit aller au travail. On va la laisser aller au travail, mais d'abord, j'ai envie de récolter les trucs là. En plus, c'est un mi-temps, elle va arriver là en retard, mais bon, c'est pas grave. Ok, va au travail, Pabelle. T'as l'air très très à l'aise. C'est génial. Bon, qu'est-ce qu'on a là, nous ? Alors, bon, ça, on va le vendre. 300, quand même, c'est pas mal. Ça aussi, on le vend. Ça aussi, ça aussi, j'en veux pas ça non plus. Ça, je le vends. Et ça, je le vends. Du coup, ça nous fait 431, les gars. Oh, c'est génial. On a 1 000. Waouh, on a 1 000. Je pense qu'on va pouvoir un petit peu arranger ça. Oh, bah, Knox est venu s'occuper des plantes. Bah, ça, c'est génial. On a Zerbi qui est là, qui se balade. Nickel. Bicarbonate, bon, bah, il est chez la nounou. Ah, d'accord, je suis irresponsable. Oh, j'ai gagné que 32 ? C'est honteux, genre. Oh, oh ! Au laboratoire, l'expérience d'Ajax a explosé, ce qui a mis le bazar et fait peur à un autre élève. Nous pensons qu'elle l'a fait exprès. Une punition scolaire est nécessaire, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, laisse-la tranquille. À quoi elle a fait exprès d'exploser le truc ? N'importe quoi. Ma pauvre Ajax, laisse-la tranquille. Ils sont trop méchants, hein. Je peux pas jouer avec un pointeur laser. Ouais, avec Zerbi, ça va être bien, ça. Et lui, il a besoin d'hygiène. Bah, il est où, Knox ? Il peut pas lui donner un bain ? Parler à l'inconnu. Ah, d'accord, il connaît pas Tanknox que ça. Ouais, non, bah ça le fait pas, alors. En tout cas, le divertissement, il y en a besoin. Oh, on n'a pas payé nos factures. Oh, mon Dieu. Bah, je crois qu'on va payer nos factures, c'est quand même mieux. 529. Wouah, mais ça, ça détruit tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai vendu, quoi. Oh, on est à 564. C'est horrible. Bon, je vais donner un bain à notre petit bicarbonate. Qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont l'air désespérés. Ah, ils ont tout juste la moyenne ? Bah, c'est bien la moyenne. Bon, là, par contre, Ajax, elle est épuisée. Donc, elle va aller vraiment se coucher. Parce qu'ils grandissent quand, ces deux oseaux, là ? Dans deux jours. Oh, dans deux jours, on va voir la tête d'Ajax adolescente. J'ai vraiment hâte. Et bicarbonate, ils grandissent quand, là ? Ah, ok. Alors, demain, on a l'anniversaire de bicarbonate. Et dans deux jours, on a l'anniversaire des jumeaux. C'est des jumeaux ? Ouais, c'est des jumeaux. Ah, bah, c'est génial, ça. Bon, Pabelle, elle va préparer des tamales pour ce soir. Bicarbonate, il faudrait quand même qu'il aille faire une sieste parce qu'il est bien fatigué. Ajax, elle fait une sieste. Waouh, elle est vraiment dans le mal, elle, par contre. Oh, j'ai jamais vu ça. Oui, c'est bientôt l'histoire de Sanitole. On sait. N'empêche, ça doit être trop agréable de cuisiner comme ça. Elle a vu sur son jardin et tout. Non, elle a fait du chemin, Pabelle. Oh, Zarbi, qu'est-ce qu'il y a, mon petit Zarbi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tiens, il y a Sanitole qui va jouer avec toi. Ah, mais il dort. Ah, non, c'est bon. Caresser, prendre dans les bras, décompresser sur le canapé. Voilà, on va un petit peu s'occuper de lui. Ah, bah, les tamales, ils sont prêts. Ok. Donc, je pense que, hop, bicarbonate, il va se lever, il va en prendre et il va re-aller dormir. Voilà, comme ça, lui, c'est fait. Oh, trop mignon, Salitole, Zarbi. Ok, Pabelle, elle va dormir. Toi, bah, prends des tamales. Ajax, prends des tamales aussi. Mais pourquoi Zarbi, elle est toute triste comme ça ? Ah, non, elle est bien. Regardez-la. Elle a vraiment les couleurs de Pabelle. C'est vraiment adorable. Avec ses petites patounes, là. Trop chou. Ok, bicarbonate, il va dormir. Toi, tu manges. Nickel. Ajax. Oh là là, Ajax. Oh là là, Ajax. Mon Dieu. Mais toi, t'es vraiment dans le mal. Lui, avant d'aller dormir, il peut pas s'occuper des plantes. Tout va bien. T'as l'air de bien aller, ouais. Bah, Sanitole, nettoie-moi ça, parce que c'est répugnant, s'il te plaît. Ça, hop, je vais le ranger. Ça, je le jette aussi. Voilà. Nickel. Abbey va dormir aussi. Bah, tout le monde va dormir, en fait, très très tôt, quoi. Mais avec Ajax, je vais tenter de jouer avec Zarbi, parce que là, son divertissement, il est affreux. Et le pointeur laser, c'est vraiment le remède. Voilà. Là, normalement, ça va vite vite remonter. Et comme elle est très fatiguée... Ah, c'est bon, ça remonte. Ah, nickel. Ça, c'est génial. Ensuite, je vais lui faire laver les mains plusieurs fois, et elle ira faire dodo. Pabelle, tu fais quoi ici ? Qu'est-ce que tu fais ? Mais Pabelle... Mais Pabelle... Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais va dormir ? J'ai pas compris ce qu'elle fait, là, Pabelle. Elle est descendue et s'est assise par terre. Bon. Pourquoi pas ? Ah, bah voilà ! Elle est un peu toute dans le verre, maintenant. Il manque plus qu'à dormir. Pourquoi tu fais une sieste, toi ? T'es bête. T'es bête. Il dort normalement. Voilà, merci. Ce qui est bien, c'est qu'avec la veilleuse, ils font plus de cauchemars, il n'y a plus de monstres sous le lit. Ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Non, tu réveilles pas ta sœur. Je te préviens, tu dors. Voilà, merci. Non, mais qu'est-ce que t'as, toi, encore ? Ah, il s'est réveillé parce qu'il pue. Genre, l'odeur est à ce point-là. Ça m'est jamais arrivé, hein. Non, mais bicarbonate ! Fais une sieste ! Purée, j'ai acheté une veilleuse pour quoi, même ? A ton lapin sur les fesses, là ? Il a fait un cauchemar. Sanitol a une dent qui bouge. Purée, mais c'est pas possible. Arrache la dent qui bouge et va dormir, après. Oh, sur le lit de ton frère, mais t'as pas honte. Placer la dent sur l'oreiller et dormir. Voilà, dors. Mais il a deux dents qui sont tombées, lui. À chaque salle, elle avait pas une dent qui bouge, aussi ? On avait rien fait. Oups. On a carrément oublié. Je vais voir si c'est toujours le cas ou pas. Hop, attends, réveille-toi, ma belle. Arrache la dent qui bouge. Ah bah oui. Placer la dent sous l'oreiller et dormir. Ok, lui, il nous a rapporté 65 avec sa dent. Et toi, Ajax, voyons si ça va rapporter plus. Bon, vite, on n'a pas tout ton temps. 94 ! Bah ouais, bravo ! Purée, elle a eu le jackpot, elle. 94, une dent, quoi. Génial. Bah voilà, j'ai mis ces petits trucs ici. Ah non, mais alors là, je suis choquée. Par contre, ce que je voulais absolument faire, parce que je vais oublier sinon, c'était prendre des selfies de tout le monde. Oh non, mais je hurle ! Non, pas belle ! Non, mais elle est hilarante, je suis désolée. Parce que je garde jamais de photos, en fait, et je trouve ça assez triste. Et genre, on va faire un petit mur de photos ici, vous voyez, avec un peu des photos de tout le monde. Ah, c'est que des qualités médiocres. Bon, celle-là, ça va, on voit quand même, on voit quand même qui c'est. Là, on va prendre une photo avec Sanitol. Ah, ils s'en vont à l'école. Ah, zut, zut. Zut, zut. Attendez, séchez vite fait l'école pour voir. Juste pour faire la photo, après vous y allez. C'est n'importe quoi. Comme ça, on aura des souvenirs. Allez, hop, allez à l'école. Allez à l'école. Voilà, hop, on a des petites photos. Et moi, je voulais prendre une photo, du coup, de bicarbonate et de Zarbi aussi, quoi. Oh, mais canaille, regardez-le comme il est mignon. En plus, maintenant, il pose. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, je me demande si ça vient avec une certaine mise à jour ou quoi. Mais avant, il ne posait pas comme ça, les Sims, si ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. Ah, je ne peux pas prendre ? Ah, mais il vient de vomir. Oui, c'est compliqué. Ouais, je ne vais pas prendre ça alors qu'il vient de vomir. Essuie ça, s'il te plaît. Mais là, je peux prendre une photo de Zarbi, normalement. Non, on ne va pas travailler, s'il te plaît. Prends une photo de Zarbi. Vous voyez, il se met bien en face, etc. Oh non, avant, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas. Regardez ! Bon, allez, on va travailler maintenant. Du coup, nous, on va mettre les photos. Regardez, c'est trop mignon, le petit mur de photos. Ah, ben, je n'ai plus accès à son inventaire, du coup, comme elle est partie. Mais c'est trop, trop mignon. Là, on va ajouter des petits cadres. Oh, c'est adorable. Et là, du coup, la petite photo de Zarbi qui est juste là. Oh non, c'est adorable. Je suis désolée, c'est trop, trop mignon. Il faudrait une photo avec Nox, évidemment. Ça, je vais tout vendre parce qu'elles ne sont pas belles. Hop, voilà. Mais au moins, on a des petites photos de tout le monde. Oh, bichon, qu'est-ce qui lui arrive ? Ah, il veut un bain, je pense. Oh là 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 là. Le bichon veut un bain, le bichon veut un bain. Ben, on va lui proposer ça. Mais je trouve que les bambins, ils se salissent vachement vite, quoi. Franchement, j'ai cru, pardon, gruger le jeu en leur donnant des noms de marques de produits ménagers, mais ça ne marche pas. Ils sont toujours aussi crados, quoi. Voilà. Pas belle aussi, les crados. D'accord, ça n'a pas marché. J'ai la haine. Knox qui m'appelle. Je voulais te demander si tu penses que je devrais approfondir mon amitié avec Georges. Il semble être de bonne compagnie. Ben oui, pourquoi pas ? Écoute, Knox, fais-toi des amis. T'es pas là d'ailleurs ? Il faudrait qu'on prenne une photo avec toi. Oh, j'ai plein de choses qui ont poussé. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis mal à l'aise. Bon, ben super. Donc, je peux pas vendre. Ok. C'est aujourd'hui qu'il grandit, lui ? Ah non, c'est demain. Ouais, c'est demain. Ok. Ah, Ajax, elle veut inviter chez elle Imran. Ben écoute, ouais, invite. Mais c'est qui ? Elle est où, Imran ? Elle est là. Trop mignon. Ah ben, vas-y, fais comme chez toi. Ah non, c'est bon. Ah ben, si elle fait vraiment comme chez elle, pour le coup. Je pense qu'ils vont aller faire une petite bataille de bombaos là-bas avec Sanitol et Imran. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait ça, donc ça peut être sympa, en vrai. Ça peut être sympa. Regardez-moi ça, les trois qui vont s'amuser. Ça va te laver un peu, Ajax, hein. Regardez, c'est mignon. Comme ça, ils jouent tous ensemble, voilà, avec camarades d'école et tout. Le saut est dix mille fois trop gros, mais c'est sympa, je trouve. C'est sympa. Comme ça, ils s'amusent bien. Pabelle, tu fais quoi ? Tu vas te laver. Et le gosse est en train de péter à côté de moi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il a encore ? Ah, il a faim. Oh là 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 là. Eh ben, mange de la pizza. Voilà, prends une part de ça. Oh là là, mais pas belle, pas belle. Et là, vraiment pas belle, tu te laisses aller. Là, il y a du laisser aller. Je ne sais pas ce qu'il se passe, c'est tout sale. C'est tout, tout sale. Donc, remplis la gamelle, s'il te plaît. Va te laver, surtout. Voilà, nickel. Bon, les gosses, ils jouent encore à la bataille de bombaos. Ils vont plutôt bien. Bon, ils sont juste sales. Ça, ce n'est pas très grave. Le chat a encore vomi partout. Je vais câbler. Le Knox, il n'est pas là, il n'est pas venu. Eh mais, je n'ai jamais pris le courrier dans ma boîte aux lettres. Si ça se trouve, il y a plein de jouets. Et je vais être super riche avec ça, moi. Ah ben, pas tellement. Il n'y a pas tellement de jouets. Après, 490, ce n'est pas négligeable. Franchement, heureusement que je les ai pris. Et là, j'ai vu du coup que je pouvais tout vendre. Super vendre, je ne peux pas. Ah, il faut la compétence niveau 8. Aïe, aïe, aïe. Ça aurait été très agréable, là. Bon, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça va la divertir, non ? Ah, pas du tout, ok. Ah, si, un petit peu. Bon, super. Ah, mais regardez, ça rapporte, ça rapporte. C'est pas mal, hein ? Ah, ben, parfait, tout ça. Parfait. On va tout arroser également. Non, arrête avec bicarbonate. Qu'est-ce qu'il a ? Eh ben, dors si tu es fatiguée, ma foi. Oh là là. Ça, pourquoi je ne peux pas le vendre ? Je ne peux pas le vendre, ça ? J'ai déjà vendu ? Ah, d'accord. Bon, les gosses, ils vont revenir là, ils vont manger. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Nettoyer ça également. En fait, moi, l'anniversaire de Pabelle, c'est en même temps que bicarbonate. Donc, je pense qu'on va faire une fête le lendemain avec Nox. On va prendre des photos, etc. Et je vais grandir Pabelle et bicarbonate en même temps. Ok, la maison est à peu près propre, à peu près rangée. Bon, Sanitol, il est vraiment dans le mal, le pauvre. On va essayer de s'occuper de lui. Voilà, je pense que là, il sera déjà mieux. Il a trop joué au bon baou, hein ? Mais comment tu marches ? Bon, voilà, t'es assez propre. Et maintenant, va dormir. Qu'est-ce qu'elle a, Jacques ? Elle a faim ? Mais non, t'as pas faim. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Va dormir. Alors, oui, c'est sale. Mais bon, écoute, c'est pas ton problème. Voilà. Hein, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il y a un souci, il est en train de clamber. Qu'est-ce qu'il fait ? Il me fait une attaque ? Réveille-toi, toi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est malade, je crois. Zarbi ? Zarbi est malade. Zarbi est malade. SOS, SOS. Emmenez à la clinique vétérinaire. Au secours, au secours. Je sais pas ce qu'elle a. Vite, vite. Il faut faire vex, hein, comme dit la pub. Je sais même pas ce que c'est, faire vex. Mais je crois que c'est un truc de fièvre. Ouh là 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 là. Attendez. Brindentol B. Brindent. Vas-y, je sais jamais le dire. Ok, ici. Oh, qu'est-ce qu'il lui arrive ? Mon Dieu. Vite, vite, poussez-vous tous à inscrire Zarbi pour soigner d'une maladie. Oui, vite, vite. On s'inscrit, on s'inscrit. Ok, monsieur, là. Vous avez l'air d'avoir une bonne tête. Vous vous occupiez bien de mon Zarbi, hein. Bon, qu'est-ce qui lui arrive, alors ? Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ? Ah, il a la même maladie, celui-là. Ok, traitement coûteux. Waouh ! On peut pas se permettre un traitement coûteux, les gars. Bon, traitement basique. Il aurait un petit cône sur la tête, mais on va lui enlever au bout de quelques jours. Oh, mon bichon ! Oh ! Mais non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va le féliciter, quand même. C'est très bien, c'est très bien. Oh, il est mignon. Prends dans les bras et après, on va rentrer. Voilà. Voilà, allez, rentrons, petit Mimi. Bah d'accord, bah tu l'as lâché. Mais je t'ai fait exprès de le prendre dans les bras et tu le lâches. Non, mais oh là là ! Ah, t'es pas la chips la plus croutillante du paquet, pas belle, hein, vraiment. Bon, en attendant, nous, on est allés au travail. Bah, Zarbi qui dort comme ça, debout, c'est normal. Ah, c'est bon. Ok, on a gagné 160, c'est génial. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout vendre. Ah, mais c'est un arbre, ça ? Ah, mais je vais le bouger, je vais pas le laisser là, hein. Enfin, c'est un peu chelou d'avoir un arbre comme ça. Non, je sais pas. Ma foi, hein. Non, mais regardez, non, mais c'est génial, mais c'est génial. On a une vraie petite jardinière. Regardez tous les sous qu'on a ! Incre, vraiment incre. Je suis trop contente. Non, mais vous avez vu tout l'argent qu'on a, là ? C'est incroyable. Bon, mets de l'insecticide, là, parce que franchement, c'est embêtant, toutes ces bestioles. Ah, bicarbonate, il est dans le jardin, il est dans les plantes. Je sais pas ce qu'il fabrique. Oh non, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non, vite, SOS, SOS, Knox, viens là. Hop là, trois nuits, tu viens. Ah, Sanitoil, il veut inviter Vren chez nous. Bah, écoute, vas-y. Vous, vous allez pas bien du tout, vous êtes en colère. Bon, bah, c'est pas grave, il y a Vren ici. Insultez-le si ça peut vous aider pour vous défouler, mais bon. Non, le pauvre, il a l'air gentil quand même. Bon, je vais réparer ça, parce que ça a pas l'air de marcher. Qu'est-ce que tu fais, toi ? À moins que t'aies des compétences en bricolage, laisse-moi tranquille, cher enfant. Je gère, je gère. Alors, est-ce qu'elle va réussir, ma petite Pabelle ? Bien sûr qu'elle a réussi, mes lalas, cette reine. Cette reine. Ah, salut, Knox ! Qu'est-ce que tu fais, toi, sale enfant, là ? Regardez ce qu'il a fait ! Ah, vraiment, j'ai appelé ses parents, hein. Faut lui faire une correction, à celui-là. Ça va pas bien, hein. Non, ça va pas bien du tout, même. Bon, aujourd'hui, celle-ci a de Pabelle et de bicarbonate. On n'oublie pas. Donc, c'est parti, petite fiesta. On va faire un petit gâteau d'anniversaire. Hum, gâteau au chocolat, allez. Bon, les gosses, là, vous m'embêtez, sérieux. Allez, joue dans votre chambre, faites quelque chose. Oh, regardez, ça repit sur son petit arbre. Oh, non, on dirait un petit phare avec son truc, là. Bah, elle a l'air heureuse comme tout, hein. Ok, le gâteau est prêt. Personne le bouffe ou je le tue. Ajoutez des bougies d'anniversaire. On va faire souffler bicarbonate. Let go. Après, on prendra une photo avec Knox. Ok, j'arrive pas à lui faire souffler les bougies, je vais câbler. Ah, si, ça y est, ok. Non, ça y est, pas du tout. Ah, il a vieilli comme ça. Ok, on n'a pas eu le temps. Eh, Kyle, il lui a envoyé un cadeau, c'est gentil. Bon, bah, bicarbonate, il est quand même là, chiant. On va lui mettre faculté sociale. Il est très bavard. Très de caractère aléatoire, papa et ce jour s'en supplie. Geek, ok. Il est où, alors ? Il ressemble à quoi ? Voyons. Hum, hum, t'as les dents tordues. Mais sinon, t'es mignon. Bon, pour qui je me prends, même ? Quand j'étais petite, j'avais les dents tordues. Et c'est toujours le cas, même après un traitement hortodontique. Donc, je me tais. Bon, bah, Pabelle va souffler les bougies, Pabelle. C'est parti, il est où, Knox ? Je refuse que Knox ne soit pas présent. Ah, il parle aux plantes. Bon, ça va, t'as une excuse, ça va, ça va. Pabelle adulte, yes, let's go. Donc, on va dire qu'elle a un petit peu, genre, la quarantaine. Voilà, trop belle, ma Pabelle. Allez, appelez à table, tout le monde va venir manger. C'est quand même, voilà, petit gâteau d'anniversaire et tout. Comme ça, le lendemain, on fête l'anniversaire, du coup, des jumeaux. Et après ça, on va leur faire un petit peu une chambre digne de ce nom à Pabelle et Knox, parce que franchement, c'est pas fameux pour le moment. On a 2544, c'est quand même pas négligeable. Il faudrait faire une deuxième salle de bain aussi. Je vais juste changer de tenue bicarbonate, voilà, pour le petit délire, le mettre tout en blanc. En vrai, il a une jolie tête, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe. On dirait... Oh, il a le nez de Pabelle, disons que... On dirait qu'il a 45 ans, c'est super étrange. Donc, écoutez, je le relook et je reviens. Donc, voici bicarbonate, évidemment, tout en blanc, dans sa tenue quotidienne, habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Ok, bon, en attendant, je vais lui mettre le même lit que ses frères et sœurs, mais demain, on changera tout ça, parce que, bon, c'est pas fameux, hein. Mais bon, en attendant, il faut bien qu'il dorme, donc, hop, va faire dodo. Oh, Knox, il arrose le jardin, mais il est trop gentil ! Mais je l'aime trop ! Il est trop mignon ! Bah, du coup, on s'est pas mariés aujourd'hui ! Mince, mince ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Sanitole passe par une phase, il ne loupe pas une occasion de prendre un instrument, de hurler et de mettre le son à fond. Bah, de toute façon, tu grandis demain, donc tu vas pas bien nous embêter longtemps. Donc, c'est pas très grave. Prendre une photo avec Knox, ouais, j'aimerais bien faire ça aussi. En plus, elle a la belle tenue, là. Ah, ils sont beaux ! Bon, allez, va reprendre ton bain, Pabelle. Hop, je vais mettre ça là, ajouter un cadre. Voilà, comme ceci. C'est mignon, non ? C'est chou. Après, on aura plein de photos avec toutes les générations, etc. Ce sera trop, trop mignon. Ça nous fera des souvenirs. Waouh, comment il est monté tout là-haut, lui ? C'est trop bien ! Donc, aujourd'hui, c'est bien l'anniversaire des deux jumeaux. Ok, c'est bon. Bon, à ce stade, là, on n'a pas de plantes qui ont poussé. Est-ce que là, aussi ? Ouais, non. Qu'est-ce qu'ils ont tous, là, à se plaindre ? Ah oui, bah, ils sont tous sales. Ils sont tout le temps tous sales, je comprends pas pourquoi. Oh, petit câlin avec Ajax. Adorable. Ah, Knox, tu peux pas réparer ça, s'il te plaît ? Je peux pas lui demander. Demander de l'aide pour le ménage ? Non. Bon, bah, je vais le réparer moi-même, hein. Oh, il le fait ! Non, mais il est génial. Ce Knox est génial. Il est trop, trop bien. J'arrive pas à croire que les deux petits bébés qu'on a eu en premier vont devenir des adolescents. C'est trop, trop bien. Pas belle à discuter un petit peu avec eux avant qu'ils deviennent grands et tout. C'est adorable. Ok, Knox, il a terminé de réparer ça. Donc ça, c'est chouette. Moi, je vais essuyer la flaque quand même. Je vais quand même faire une petite sieste parce que pas belle, elle se fatigue très, très vite. Donc hop, petite sieste. Les enfants, ils vont tous aller à l'école. J'en ai plus aucun à charge la journée. Non, mais regardez-les. Regardez-les. Ah non. Là, il faut que je fasse une capture d'écran. C'est adorable. Non, mais regardez ça. C'est pas trop chou, genre. Non, mais oh là là. Je suis désolée, c'est l'image la plus mignonne que j'ai vue aujourd'hui. Donc j'ai peut-être une vie pas très palpitante, mais j'adore. C'est trop, trop mignon. Zerby est pas belle comme ça. Oh là là, j'aime trop. Bon, en tout cas, elle est partie un petit peu au travail. Je pense qu'elle va se détendre. Comme ça, elle va se reposer tranquillou, quoi. Ah non, ça la divertit, en fait. Ça la repose pas. Elle peut pas dormir au travail. Oupsi ! Mauvaise performance au travail. Eh ben, elle est tous cagués. C'est pas grave. Ah, mon patron qui m'appelle ça, c'est pas bon signe, par contre. Ah, blablabla, il va me virer. Bah, tu sais quoi, moi, je vais vendre mon nectar. Et ce gugus-là, il va me donner plus que toi. Voilà. Mais il est où ? Ah, parpa, monsieur, parpa. C'est lui ? Ouais, c'est lui. Présentation amicale. Let's go, pas belle. Ouais, il est super loin. J'espère qu'elle va réussir à aller le voir à temps. Elle est super fatiguée. Ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué, là. Ah, mais attendez, il vient de me dire, c'est tout pour aujourd'hui. Mais je t'ai pas honte de nectar, reviens. Non, mais il est saoulant. À chaque fois, je le loupe, en fait. Je loupe de peu. Ouais, hi-ha, ouais. Alors, attends, amicale. Vendre du nectar. Ah, ben enfin, je vais réussir à lui vendre du nectar. On va voir s'il nous donne beaucoup. Ce serait bien. Ah, c'est tout. Bon, bah, 630, il va nous donner. C'est chouette, quand même. C'est chouette. Oh, ben, il est pas content. Ben, va, caguez. Nous, on a le nectar. Enfin, on a le nectar. On a les sous, on est contents. Et toi, t'as ton nectar. Bah, 3100, en vrai, pour refaire un petit peu les chambres et tout, c'est quand même pas mal. Je suis désolée. Bon, par contre, les gosses, il faut qu'ils grandissent. Donc là, comment je vais faire ? Faudrait que je cuisine un gâteau, mais elle est vraiment trop fatiguée pour ça. Mais bon, on va quand même le faire. C'est quand même mignon à faire. Allez, allez. Dépêche-toi, ma petite pabelle. Sinon, ils vont grandir sans qu'on puisse souffler les bougies. Eh, mais, on a la même tenue avec lui. Il travaille au même endroit que nous ou quoi, Knox ? C'est étrange, hein ? Ok, le gâteau est ready. On peut passer à l'anniversaire. Alors, évidemment, d'abord, on va faire grandir. Oh, purée, je le savais. Je le savais, on n'avait pas le temps. Bon, c'est pas grave. Ajax, ça vieillit. Bon, on va la mettre famille et elle va avoir une grande famille heureuse. Attention, trait de caractère aléatoire. Claire, kleptomane. Oh, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, on va pas aller de suite la voir, d'accord ? On va faire souffler les bougies à Sanitol. Mais ouais, elle a grandi. Oh non, il a grandi sans souffler les bougies aussi. Ouah, la teutée. Heureusement que je vous ai pas écoutée, purée. Heureusement qu'on a pas pris Sanitol, hein. Oh my god. Bon, lui, il est actif. On va le mettre cavalier de championnat, pourquoi pas. Et trait de caractère aléatoire. Amateur d'art. Oh, heureusement que je vous ai pas écoutée. Mais heureusement, hein. Mais non, il souffle les bougies. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais purée, non. Mais non. Mais j'ai fait une connerie, là. Oh, mon dieu. Bah non, mais attendez, le jeu, il a fait de l'imp. Il a pas compris le jeu, c'est pas possible. Bon, bah, attendez, on va le remettre à dos, hein. Voilà. Il a toujours ses traits de caractère. Ouais, c'est bon. Ok. Le jeu, il a fait n'importe quoi, clairement. Alors, attendez que je regarde ça. On va aller dans le mode CUS. Parce que là, je crois que j'ai bien fait de pas vous écouter. Et waouh, heureusement que j'ai pas pris Sanitol. Parce qu'il a une teutée, le type. Vous allez voir. Non, mais les gars, non. Heureusement qu'on l'a pas pris. Non. Et notre petite Ajax. Oh my god. Mais heureusement que j'ai pas écouté. Je vous le répète. Et heureusement que j'ai écouté ceux qui m'ont dit Ajax. Ah ouais, ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah bah, on aurait été grave embêtés, hein. Avec un nez pareil. Ah non, hein. Donc écoutez, je les relook et je reviens. Ok, donc je vais commencer par Sanitol. Et j'arrive pas à croire qu'on est passé d'un mignon Sanitol à ça, quoi. C'est incroyable. Donc lui, j'ai respecté le code couleur vert. Donc voici Sanitol dans sa tenue quotidienne. Habillée de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et ensuite, voici notre matriarche qui, je trouve, est plutôt mince. Donc voici Ajax. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très bien. Elle est très cute. Dans sa tenue quotidienne, habillée, de sport, de dodo, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Vous pouvez voir que j'ai à peu près respecté le code couleur du bleu pour Ajax. Mais c'est vrai que là, cette tenue, je la trouvais beaucoup trop adorable. Donc voilà, on va faire un petit peu abstraction. Mais voici la future matriarche. Dites-moi de suite ce que vous en pensez. Je la trouve trop cute. Vraiment, elle est trop belle. Non, franchement, je suis trop contente d'avoir choisi Ajax. On a tellement bien fait, les gars. Mais tellement bien fait. Je trouve en plus qu'elle est vraiment mime, c'est tout. Genre elle est pas hyper difforme, quoi. Elle est vraiment belle. Bon, elle a pas un visage hyper, comment dire, gracieux. Enfin, bien proportionné. Mais elle reste jolie, quoi. Alors que bon, Sanitol, bon, voilà quoi. Donc écoutez, c'est comme ça que je termine cet épisode. Je pense qu'avec l'argent qu'on a récolté dans cet épisode-là, eh bien, on fera une grosse rénovation dans le prochain épisode. On fera aussi le mariage de Pabelle et Knoch, qu'on n'a pas pu faire là. Mais franchement, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui. Donc je suis vraiment contente. Et surtout, on a la prochaine matriarche. On a un petit peu son visage définitif. Ça n'a pas vraiment changé en tant que jeune adulte. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Je suis trop, trop, trop contente. En tout cas, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement, ça ne coûte rien. Mais ça me fait plaisir. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Et à la prochaine. Ciao !